J'allais mourir à mon tour. J'ai près de 40 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après, je décidais de revenir ici. Histoire d'un jeune homme qui décide de revenir sur cette race, revoir sa famille, son monde à l'heure de mourir. La histoire de ce voyage et de ceux-là, perdus de vue, qu'il rencontre et retrouve. Eh bien, l'année d'après, je décidais de retourner les voir, rendre visite à la famille qui m'en reste et revoir encore tout cela que j'ai connu, tout cela que j'ai croisé toutes ces années que fut ma vie. C'est l'histoire d'un homme jeune à l'heure de sa mort, regardant tout ce que fut sa vie. Et j'ai dit que j'allais les voir pour leur annoncer. Non, leur dire. J'en avais le besoin, le besoin ou la nécessité. Ça a toujours été ma manière de m'exprimer. Leur dire ma mort prochaine. Ah, juste ma mort. Celle-là d'un homme jeune. L'annoncer moi-même. En être l'unique messager. Voilà. De belles et grandes idées romanesques comme celle-là. En être l'unique message. L'annoncer moi-même et paraître ce que j'ai toujours voulu, voulu et décidé en toutes circonstances. Paraître pouvoir, là encore, décider. et me donner, et donner aux autres, une dernière fois, l'illusion d'être mon propre maître. Et toi, comment est-ce que tu vas ? Je vais bien, je te remercie, je vais bien. Et toi ? Comment est-ce que tu vas ? Ben, je vais bien. Je vais bien. Je... Les deux ou trois histoires d'amour. Ceux-là avec qui ont vécu sa vie. Ceux-là avec qui il bâtit sa vie. On aurait bien voulu. Il aurait bien voulu. Mais c'est moi. Toi. Et ceux-là. Croiser quelques minutes. Une heure ou deux. Une nuit. Jamais revu. Ou salué encore. Sans avoir jamais rien construit. Tous les autres. Il y a un magnifique boxeur. Il y a un peintre mélancolique et figuratif. Né à Clermont-Ferrand. Alors avec qui, au lieu de l'amour promis envisagé, tu lui parles peu à peu d'un de tes écrivains favoris. Et il y a celui-là, Marc, que tu trouvas très agréablement vicieux. Sans savoir à l'époque ce que tu pouvais dissimuler sous les vocables. Ce que je pense, et c'est ça que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri. Un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. Que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir. Hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas. Mais je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-ci que je regretterai.